Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel vous apprendrez à créer un projet sous Hydra, ainsi qu'un modèle rivière. Les actions présentées dans cette vidéo permettent de créer un petit modèle couplant des domaines 1D, casier et 2D, et de faire tourner le calcul et d'exploiter les résultats. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin au préalable d'installer Hydra 3. Pour cela, reportez-vous à la section dédiée sur le site wiki.hydra-software.net et de télécharger le jeu de données disponible sur la page internet de ce tutoriel. Ce jeu de données comprend des données topographiques, un modèle numérique de terrain, sur lequel se basera la construction du modèle, un fichier de bâtimétrie et un fichier des ouvrages. Il comporte également des conditions limites amont et aval, et des couches shape permettant de créer des lignes de contraintes. Maintenant que vous avez toutes les données nécessaires à la réalisation de ce tutoriel, nous pouvons commencer. Le tutoriel se déroulera de la façon suivante. Dans un premier temps, nous importerons toutes les données topographiques liées à la zone d'étude. Puis, nous construirons le modèle hydraulique avec l'ensemble des ouvrages nécessaires pour représenter au mieux le secteur. Ensuite, nous paramétrerons un scénario d'étude et nous lancerons une simulation. Enfin, nous exploiterons les résultats à l'aide des outils Hydra. Pour débuter, nous devons créer un nouveau projet Hydra. Pour cela, ouvrez le gestionnaire de projet via le menu Hydra, Manage Project. Créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton New. Ici, trois chansons à remplir. Le project name, c'est-à-dire le nom du projet. Ici, nous allons mettre tuto rivière. Attention, le nom du projet ne peut pas contenir de majuscules ni de caractères spéciaux, sauf underscore. Puis, le PSG, c'est-à-dire le système de projection dans lequel sera créé le modèle. En cliquant sur le bouton Select EPSG, vous aurez accès à l'ensemble des systèmes de projection disponibles dans QGIS. Pour ce tutoriel, nous prendrons le système de coordonnées 21-54, correspondant au Lambert 93. Et enfin, le Working Directory, correspondant au chemin vers le répertoire dans lequel seront créés les résultats de calcul et où peuvent être stockés les fichiers externes de type MNT, données hydrologiques, etc. Par défaut, le dossier du projet est créé dans le répertoire Hydra du profil utilisateur. Une fois que ces informations ont été renseignées, validez, et le projet est créé. Pour ouvrir ce projet, sélectionnez-le, puis cliquez sur Open. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir que l'ensemble des outils Hydra s'intègrent parfaitement à l'environnement QGIS. D'une part, la barre d'outils Hydra est composée d'un menu déroulant permettant de choisir le réseau actif, des outils liés à l'édition et à la construction du modèle, du menu de scénario et des outils d'exploitation des résultats. D'autre part, les différents panneaux latéraux qui sont ajoutés sur la gauche de l'écran permettent de naviguer entre le gestionnaire de couches QGIS, la synthèse de tous les éléments compris dans le projet, les boutons de création des objets de modélisation, et le paramétrage du profil en long. Pour le moment, le gestionnaire de couches QGIS n'est composé que des tables associées au projet, qui sont vides, et sont regroupées dans le groupe Project. Par ailleurs, au moment de l'ouverture, un répertoire portant le nom du projet a été créé dans le Working Directory, et c'est dans ce dossier que seront placés tous les résultats de calcul. Le fichier .QGS comprend l'appel de l'ensemble des couches du projet et du modèle, issus de la base de données, mais également toutes les couches complémentaires que vous pourrez appeler, par exemple les fonds de plan, les données externes, etc. Il est temps maintenant d'attaquer la construction du modèle. Dans un premier temps, il faut créer un nouveau modèle dans notre projet. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Modèles, Add Modèles. Puis renseignez le nom de votre modèle. Ici, nous allons prendre modèle 1. Cliquez sur OK. Votre modèle a été créé. Un ou plusieurs modèles peuvent être associés à un projet. Ces modèles pourront ensuite être assemblés lors du calcul, dans le cas de sous-modèles géographiques interconnectés par exemple. Pour ce tutoriel, nous ne travaillerons ici qu'avec un seul modèle. Les tables associées au modèle sont chargées dans le panneau latéral couche, dans un groupe portant le nom du modèle. Commençons tout d'abord par importer le modèle numérique de terrain dans le projet. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Terrain. C'est dans cette fenêtre que nous renseignons les modèles numériques de terrain qui seraient utilisés pour la modélisation de notre secteur. Hydra ne prend en compte que les MNT au format .vrt, c'est-à-dire les rasters virtuels, puisque ces derniers sont plus légers que les dalles classiques. Si vous disposez d'un MNT dans ce format, sélectionnez le plus pour aller chercher votre fichier. Si vous disposez de dalles à un autre format, vous pouvez convertir ces dalles à l'aide de l'outil VRT de la fenêtre. Pour cela, cliquez sur l'outil, allez chercher vos dalles. Ici, pour ce tutoriel, elles se trouvent dans le dossier MNT du jeu de données. Sélectionnez l'ensemble des dalles et cliquez sur Ouvrir. Donnez un nom au MNT que vous souhaitez créer. Ici, nous allons l'appeler MNT 1 mètre. Et définissez le système de coordonnées à appliquer. Ici, 2154, comme le projet, correspondant au Lambert 93. Cliquez sur OK. La conversion de dalles aurait été faite en un fichier VRT. Cliquez sur OK pour valider l'import de ce MNT. Ainsi, dans le gestionnaire de couches, vous pouvez voir apparaître le MNT qui a été intégré au projet. Dans un second temps, puisque le MNT est issu d'un levée LIDAR, il doit être complété par des levées bathymétriques des cours d'eau. Ces derniers sont fournis dans le jeu de données et s'importent via le gestionnaire de table externe. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Advanced Tool et Manage External Table. A l'aide du plus, ajoutez le fichier BATI.Shape situé dans le dossier bathymétrie du jeu de données. Donnez-lui un nom. Nous allons l'appeler BATI. Cliquez sur OK. Cette fenêtre nous indique que les informations contenues dans la couche Shape BATI ont bien été intégrées dans la base de données Hydra. Cliquez sur OK. Pour intégrer ces points dans le projet, sélectionnez la table sur la partie de gauche, puis sur la partie de droite renseigner tout d'abord l'emplacement dans lequel on souhaite importer ces objets, ici dans le projet, et la table dans laquelle on doit importer ces points, ici .xyz. Faites ensuite correspondre les colonnes Target et Source, puis cliquez sur Import. Cette fenêtre nous indique que l'import de ces points dans la table du projet a été fait correctement. 57 lignes ont été importées sans aucune invalidité. Cliquez sur OK. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre. Lorsque l'on rafraîchit la visualisation de la page, vous pouvez voir les points bathymétriques qui ont été importés dans la base de données Hydra. Il ne nous reste plus qu'à regrouper ces points, afin qu'ils soient pris en compte lors de la génération des profils en travers. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Terrain, puis dans l'onglet Terrain Point. Utilisez le plus pour ajouter un nouveau groupe. Vous pouvez ainsi lui donner un nom, par exemple, Bati, puis cliquez sur OK. Puis, sélectionnez l'ensemble des points terrains à l'aide de l'outil QGIS. Enfin, dans le panneau Model Dock, sélectionnez l'outil de groupement de points qui permet d'affecter un groupe à l'ensemble des points terrains sélectionnés. Sélectionnez le groupe Bati, puis cliquez sur OK. Ainsi, tous les points terrains importés ont été regroupés dans le groupe Bati, et permettront de générer la section des profils en travers. Nous pouvons maintenant attaquer la construction du modèle. Les objets de modélisation sont créés via les utilitaires disponibles dans le panneau Model Dock, ou par import de fichiers Shape dans le gestionnaire de table externe. Dans ce tutoriel, nous utiliserons les deux méthodes pour construire le modèle hydraulique. Commençons par créer manuellement le bief 1D, représentant notre cours d'eau. Pour cela, sélectionnez l'outil Reach dans le panneau Model Dock, puis dessinez le bief au centre du limineur visible sur le MNT. Cet objet est une polyligne, par conséquent, vous pouvez ajouter des sommets intermédiaires à l'aide du clic gauche, afin de représenter le plus fidèlement possible le bief de votre cours d'eau. Une fois le bief tracé, utilisez le clic droit pour valider. Dans la fenêtre d'édition du bief, vous pouvez renseigner un nom. Nous allons ici l'appeler « Rivière ». Les autres paramètres correspondent au point kilométrique d'origine de votre bief et au pas de discrétisation. Nous allons conserver les valeurs par défaut ici. Cliquez sur « OK » pour valider la création de votre bief. Vous pouvez alors observer qu'Hydra a ajouté automatiquement un nœud de rivière en amont et en aval de votre bief. Ces nœuds de rivière servent à accueillir des singularités ponctuelles, de type profil en travers ou ouvrage spécial. Nous allons donc ici ajouter des nœuds intermédiaires pour pouvoir y placer des objets de profil en travers et un pont sur notre cours d'eau. Pour cela, utilisez l'outil River Node dans le panneau Model Dock et cliquez sur le bief au droit d'un profil bathymétrique. Comme vous pouvez le remarquer, le nœud s'accroche automatiquement à la ligne bief. Cela permet de faciliter la création du nœud. Dans la fenêtre d'édition du nœud de rivière, conservez les paramètres par défaut. Cliquez sur « OK ». Réitérez l'opération pour placer un nœud de rivière au droit de chaque profil. bathymétrique et au droit du point. Passons maintenant à la création des profils en travers. Ces objets permettant de définir la section du cours d'eau sont générés par projection des codes bathymétriques et du MNT sur les lignes de support appelées « Floatplane transect ». Ces lignes peuvent être créées manuellement via l'outil Constraint présent dans le panneau Model Dock en respectant quelques règles. A savoir, elles doivent être tracées de la rive gauche à la rive droite. De plus, les sommets encadrant le point d'intersection avec la polyligne Reach définissent les limites du limineur. Dans ce tutoriel, nous allons importer ces lignes via l'utilitaire « Manage External Table » sur le même principe que l'import des points bathymétriques. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra « Advanced Tool » « Manage External Table ». Comme pour les points bathymétriques, utilisez le « Plus » pour importer la couche des « Floatplane transect ». Cette couche « Shape » se trouve dans le dossier « Shape » du jeu de données. Donnez-lui un nom, par exemple « Contrainte », puis cliquez sur « OK ». Les données ont correctement été importées dans la base de données. Cliquez sur « OK ». Pour importer ces lignes dans le modèle, sélectionnez-les sur la partie de gauche, puis sur la partie de droite, renseignez l'emplacement dans lequel ces lignes seront ajoutées, ici le modèle 1, et la table dans laquelle ces informations iront. Elles iront ici dans la table « Constraint ». Après avoir vérifié la cohérence entre les colonnes « Target » et « Source », cliquez sur « Import ». Ce message nous indique que les lignes ont correctement été importées, sans aucune invalidité. Cliquez sur « OK ». Cliquez de nouveau sur « OK » pour quitter la fenêtre « External Table Manager ». En rafraîchissant la vue, vous pouvez voir apparaître les lignes de contraintes qui ont été importées. Il est important de vérifier que les lignes de contraintes en amont et en aval du BIEF coupent bien la ligne REACH. Si une ligne de contraintes ne coupe pas la ligne REACH, il est possible d'utiliser les outils de QGIS afin de déplacer le BIEF et faire en sorte qu'il y ait un point d'intersection entre la ligne de contraintes et le BIEF. Pour cela, dans le panneau de couche QGIS, sélectionnez le BIEF, rendez-le éditable, puis sélectionnez l'extrémité du BIEF pour le déplacer de l'autre côté de la ligne de contraintes. Enregistrez. Faites de même avec la couche « River Nude » afin de recoller le nœud rivière sur l'extrémité du BIEF. Enregistrez. Maintenant, l'ensemble des lignes de contraintes coupent votre BIEF. La dernière étape consiste à associer les points terrain que nous avons importés précédemment aux lignes de contraintes. Cette association permettra de générer la section en travers du cours d'eau. Pour cela, à l'aide de l'outil d'édition d'HIDRA, sélectionnez une ligne de contraintes, puis sélectionnez dans le menu déroulant « Point Type » le groupe de bâtimétrie. Vous pouvez ainsi voir sur le graphique que la ligne de contraintes lie à la fois les données proposées par le MNT, en gris, et les données proposées par les points terrain, ici en vert. Cliquez sur « OK ». Répétez l'opération pour chacune des lignes de contraintes. Voilà, l'ensemble des lignes de contraintes ont été importées. Nous pouvons maintenant passer à la génération des profils en travers. Pour cela, rendez-vous dans le panneau « Model Dock », sélectionnez l'outil « Cross-section » et placez-le sur le premier point de votre bief. Chaque objet « Cross-section » permet de définir soit une géométrie amont, soit une géométrie avale. La règle générale à respecter est de placer une cross-section à géométrie avale sur le premier point du bief et une géométrie amont sur le dernier point. Ainsi, nous définissons ici, pour ce premier point, une géométrie avale. Pour créer le profil, sélectionnez le type de géométrie dans le menu déroulant. Ici, nous allons prendre une géométrie de type « Valet ». La fenêtre d'édition de cette géométrie se met alors en place. Comme expliqué précédemment, cette section est générée par projection du MNT et de la bâtimétrie sur la ligne de contrainte. Ainsi, sur la fenêtre centrale, vous pouvez voir la section qui est automatiquement générée par Hydra à la lecture de ces deux informations. Lors de la sélection du type de géométrie, Hydra détecte automatiquement la ligne de contrainte la plus proche. Attention, il faut que cette ligne de contrainte coupe le bief indé. La surface bleue représente le lit mineur de la section calculée par Hydra à partir des informations obtenues dans le MNT et les points bâtimétriques. Les limites du lit mineur sont données par ces deux lignes. Il est possible de déplacer ces lignes pour ajuster automatiquement la géométrie calculée par Hydra. En déplaçant ces lignes, les points du transect associés à la section que nous sommes en train de créer seront déplacés. Dans le cadre de ce tutoriel, nous ne modifierons pas les structures des lignes de contrainte. Nous allons alors renseigner les caractéristiques liées au cours d'eau, à savoir le stricler du lit mineur 25 et le stricler du lit majeur 12. Cliquez sur « OK » pour valider la création de cette cross-section. Réitérez l'opération pour chacune des cross-sections. Réitérez l'opération pour chacune des cross-section. Réitérez l'opération pour chacune des cross-section. Pour cette dernière cross-section, vu qu'il s'agit du dernier point du BF, nous devons impérativement créer une géométrie à moins, upstream, de type vallée. Voilà, l'ensemble des cross-sections ont été générés. Nous pouvons maintenant attaquer la construction des ouvrages. Les ouvrages hydrauliques peuvent être créés sous forme de liaison binodale, entre deux nœuds, ou de singularité. Pour représenter les ouvrages le long d'un cours d'eau, on utilise généralement les singularités. Dans ce tutoriel, deux ouvrages sont présents sur le linéaire modélisé, un seuil et un pont. Pour le seuil, sélectionnez l'objet « Weir » dans le panneau « Model Dock » et placez-le sur le nœud de rivière à proximité de la ligne de contrainte numéro 2. A l'approche du nœud de rivière, le pointeur doit se connecter automatiquement à celui-ci, pour faciliter la création de cet objet. Dans la fenêtre d'édition du seuil, renseignez-lui un nom, par exemple « Seuil ». Puis, pour ce tutoriel, nous allons prendre les caractéristiques suivantes. Cliquez sur « OK » pour valider la création de l'objet. Pour le pont, sélectionnez la singularité « Bridge », puis placez-la sur le nœud de rivière au droit du pont visible sur le MNT. Dans l'édition de cet objet, nous allons renseigner un nom, par exemple « Pont ». Nous allons considérer que la longueur de la route est de 20 mètres et que la cote de la route est de 408.35. Nous devons ensuite renseigner la section d'ouverture du pont. Cette section est définie par une largeur en fonction de la cote. Elle doit être définie par cote croissante. Nous allons donc prendre les caractéristiques suivantes pour ce tutoriel. Et puis, nous allons faire des caractéristiques suivantes pour les caractéristiques suivantes. Vous pouvez ainsi voir sur la droite, la section d'ouverture de pont que nous venons de définir. Cliquez sur « OK » pour valider la création du pont. Nous allons maintenant attaquer la modélisation du lit majeur à l'aide des mailles 2D et des casiers. La construction de ces objets s'appuie également sur les lignes de contrainte qui définissent les limites des domaines, le pas de discrétisation du maillage via le paramètre « Element length » et le type de liaison qui sera généré à la frontière de ces deux domaines. Ces lignes de contrainte peuvent être créées manuellement à l'aide de l'outil « Constraint » du panneau « Model Dock » mais pour ce tutoriel, nous les importerons de manière automatique à l'aide du gestionnaire de couches externes. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Advanced Tool, Manage External Table, puis, à l'aide du plus, allez sélectionner la couche « Contrainte » présent dans le jeu de données de ce tutoriel. Cette couche se trouve dans le dossier « Shape ». Donnez-lui un nom, par exemple « L contrainte », puis cliquez sur « OK ». La couche « Shape » a correctement été importée dans la base de données. Sélectionnez la couche sur la partie de gauche de la fenêtre, puis sur la partie de droite, renseignez le schéma d'import, ici « Model 1 », et la couche « Cible », ici « Constraint ». Après avoir vérifié la correspondance des colonnes « Target » et « Source », cliquez sur « Import ». Voilà, les données ont correctement été importées dans le modèle, sans invalidité. Cliquez sur « OK ». Cliquez de nouveau sur « OK » pour quitter le gestionnaire de couches externes. Actualisez la vue pour visualiser les lignes de contraintes importées. Ces lignes de contraintes ont donc un code couleur différent en fonction du type de lignes de contraintes qu'elles représentent. En vert, ce sont les lignes de contraintes de type « Overflow », c'est-à-dire « Surverse », et en noir les lignes de contraintes « Neutres ». Pour visualiser les différents domaines, rendez-vous sur le panneau « Model Dock » et cliquez sur « Update Coverage ». Vous pouvez voir alors maintenant en bleu le domaine correspondant au limineur, le domaine 1D, et en gris les domaines 2D. Pour actualiser les coverage à chaque enregistrement de la couche de la ligne de contraintes, activez le trigger « Auto-régénération ». Maintenant que les domaines ont été définis, nous pouvons créer les objets casiers et maillages. Tout d'abord, les casiers sont des zones de stockage sans vitesse. Nous allons créer sur les deux coverage au nord, isolés de l'écoulement principal par de hauts remblés. Pour cela, sélectionnez l'objet « Casier » dans le panneau « Model Dock » et cliquez dans le domaine où vous souhaitez créer un casier. Nous allons prendre ce premier domaine. Dans ce casier, vous pouvez renseigner un nom, le coefficient de porosité qui permet de définir l'encombrement du casier, et ainsi réduire le volume de stockage. Lorsqu'il est égal à 1, cela signifie qu'il n'est pas encombré. Plus il est proche de 0, plus le casier est encombré. Enfin, le casier est défini par une loi de code surface que nous pouvons entrer manuellement, ou alors générer automatiquement grâce au MNT sous-jacent. Pour cela, cliquez sur le bouton « Generate Feeling Curve from Terrain ». Voilà, vous pouvez observer sur le graphique de droite la forme du casier ainsi généré. Cliquez sur « OK » pour valider la création de cet objet. Réitérez l'opération pour créer un second casier sur le domaine adjacent. En actualisant les coverage, vous pouvez voir apparaître deux domaines verts qui correspondent à des domaines casiers. Nous allons à présent passer à la création du maillage. Pour créer le maillage, sélectionnez l'outil « Mesh » dans le panneau « Model Dock ». Puis, cliquez sur le domaine grisé pour le mailler. La génération du maillage est faite automatiquement via Hydra à partir des éléments renseignés sur les lignes de contrainte, notamment la longueur des mailles et le type de contrainte pour générer les liaisons avec les domaines adjacents. Nous pouvons voir ici qu'entre le domaine maillé et le domaine indé, la ligne de contrainte est une ligne de type Overflow. Par conséquent, ce sont des liaisons de type Overflow qui ont été générées entre les mailles et le bief indé. Il est possible à tout moment d'ajuster le maillage en ajoutant des lignes de contrainte ou en modifiant le paramètre Element Late sur les lignes de contrainte déjà créées. Les géométries des lignes de contrainte peuvent également être modifiées via les outils topologiques de QGIS en rendant la couche « Constraint » éditable. Nous allons dans ce tutoriel ajouter des lignes de contrainte. Pour ce faire, nous devons dans un premier temps supprimer le maillage existant. Pour cela, utilisez le bouton de démaillage et cliquer sur la zone maillée. Une fois le maillage enlevé, nous pouvons ajouter des lignes de contrainte grâce à l'outil Constraint. Nous allons créer une ligne de contrainte transversale. Cliquez sur un premier nœud, puis un second avec le clic gauche pour terminer la ligne utilisée le clic droit. Sélectionnez ensuite le type de ligne de contrainte que vous souhaitez créer. Nous créerons ici une ligne standard avec une longueur d'éléments de 100 mètres. Cliquez sur « OK ». Nous allons créer une seconde ligne de contrainte à ce niveau. Nous n'allons pas raccorder cette ligne de contrainte au reste des lignes de contrainte. De cette façon, vous pourrez voir que le maillage va devoir s'adapter à cette nouvelle ligne de contrainte. Une fois ces deux lignes de contrainte générées, mettez à jour les coverage, puis relancez le maillage sur les deux nouvelles zones ainsi créées. Vous pouvez voir ici que les mailles ont été adaptées par rapport à la ligne de contrainte que nous venons d'ajouter. De la même façon, un casier peut être supprimé, puis maillé. Comme vous pouvez le voir, la génération des maillages sur un domaine 2D entraîne la génération automatique des liaisons avec les domaines adjacents. Cependant, les liaisons entre les domaines autres que 2D ne sont pas générées automatiquement. Pour les générer, sélectionnez l'outil de liaison, puis sélectionnez successivement deux coverage à relier, par exemple les deux casiers. Trois liaisons ont alors été générées automatiquement. De la même manière, créez les liaisons entre le domaine casier et le domaine indé. Lorsque des liaisons sont créées avec le domaine indé, des nœuds de rivière sont automatiquement créés sur le bief, afin de permettre l'accroche de ces liaisons. Des liaisons singulières peuvent être également ajoutées manuellement pour représenter des ouvrages spéciaux. Nous allons dans ce tutoriel représenter deux buses sous le remblai en rive gauche. Pour cela, nous utiliserons les liaisons gate, van. La première buse se situe entre le domaine maillé et le casier. Pour cela, cliquez d'abord dans la maille, puis cliquez vers le casier. Nous appellerons cette buse « Buse 1 ». Nous appellerons cette buse « Buse 1 ». Et nous allons lui renseigner les caractéristiques suivantes. Une côte voûte à 404.4 La côte de la vanne à 404.4 La côte radiée à 403.35 Attention, pour la côte radiée, il faut qu'elle soit au minimum à la côte de fond de la maille. Pour vérifier la côte de fond de la maille, utilisez le bouton d'édition d'Hydra, cliquez sur la maille sur laquelle est accrochée la vanne. La largeur de cette buse sera de 1 mètre. Cliquez sur « OK » pour valider la création de cet objet. La seconde buse se situera entre le domaine 1D et le deuxième casier. Pour cela, cliquez sur le nœud de rivière, puis cliquez sur le casier. Nous l'appellerons « Buse 2 ». Cet objet aura les caractéristiques suivantes. Une côte de voûte à 401.8 Une côte de vanne à 408. Une côte radiée égale à 408. Et une largeur de 2 mètres. Cliquez sur « OK » pour valider la création de cet objet. Il ne nous reste plus qu'à créer les conditions limites de ce modèle. En amont du cours d'eau, nous allons ajouter une condition limite de type hydrographe permettant d'injecter un hydrogramme dans la rivière. Pour cela, sélectionnez l'outil « Hydrographe » dans le panneau « Model Dock » et placez-le sur le premier point du BIEF. Dans la fenêtre d'édition, il est possible de renseigner manuellement l'hydrographe injecté en ce point. Cependant, le nombre de couples de points temps, débit est limité à 10. Nous allons ici injecter l'hydrographe via un fichier externe. Pour cela, nous allons nommer l'hydrographe « Amo ». Puis, nous allons sélectionner « Yes » dans le menu déroulant « External File Data ». Cliquez sur « OK » pour valider la création de cet objet. Pour l'aval, il existe plusieurs types de conditions limites. Nous utiliserons ici une condition de type Z2Q qui modélise un écoulement de type courbe de tarage en aval du BIEF. Pour cela, sélectionnez l'objet Z2Q et placez-le sur le dernier point du BIEF. Nommez-le « Aval » puis renseignez la courbe de tarage fournie dans le jeu de données dans le dossier « Conditions limites aval ». Vous pouvez ajouter cette courbe de tarage à l'aide d'un copier-coller. Le graphique de droite présente la courbe de tarage renseignée. Cliquez sur « OK » pour valider la création de cet objet. Voilà, notre modèle est maintenant construit. Nous pouvons passer à l'étape de paramétrage du scénario pour ensuite lancer les calculs et enfin exploiter les résultats. Pour paramétrer un scénario, rendez-vous dans le menu « Hydra » « Scénario » « Settings ». C'est dans cette nouvelle fenêtre que l'ensemble du paramétrage du scénario se fait. Créez un nouveau scénario en cliquant sur le « Plus ». Vous pouvez le renommer en, par exemple, « Test ». Sélectionnez-le pour le paramétrer. Ce premier onglet, « Computation Seating » permet de définir tous les paramètres de calcul à prendre en compte pour le scénario. Notre simulation durera 48 heures avec un pas de temps de sortie de 10 minutes et un temps max de sortie de 48 heures. Dans le second onglet, on définit tous les paramètres relatifs aux apports hydrologiques. C'est ici que nous renseignons le fichier externe définissant l'hydrogramme d'apport de notre rivière. Pour cela, sélectionnez le « Plus » puis dans le dossier « Hydrogramme amont » du jeu de données, sélectionnez le fichier « .hyg ». Cliquez sur « Enregistrer ». Les autres onglets offrent un paramétrage plus poussé de notre scénario pour qu'il soit le plus adapté à la simulation que nous souhaitons réaliser. Nous n'allons pas les utiliser ici. Cliquez sur « OK » pour valider le scénario et quitter le gestionnaire de scénario. Il est maintenant temps de lancer les calculs. Pour cela, on sélectionne le scénario à faire tourner dans le menu déroulant. Ici, il n'y en a qu'un seul, le scénario que nous venons de créer. Cliquez alors sur « Run ». Cliquez sur « OK » pour valider le lancement du scénario. Une fenêtre de suivi s'ouvre dans laquelle vous pouvez suivre le déroulement des calculs. La partie de gauche synthétise les étapes de calcul et la partie de droite détaille les pas de temps de calcul. La simulation est terminée lorsque le message « Withram24 OK » apparaît dans la fenêtre de gauche. Vous pouvez alors fermer la fenêtre. Maintenant que le scénario a tourné, nous pouvons exploiter les résultats à l'aide de l'ensemble des outils d'exploitation présents dans la barre d'outils. Ce premier outil permet de visualiser les variations temporelles des différentes variables associées aux objets de modélisation comme les nœuds de rivière, les mailles, les casiers. Pour l'utiliser, sélectionnez l'outil puis cliquez sur un objet par exemple ce casier. Vous pouvez alors observer ici sur ce graphe l'évolution de la cote d'eau dans le casier au cours du temps. On peut également superposer le volume qui est stocké dans ce casier sur un axe différent afin d'avoir de garder une échelle cohérente pour chacune des deux valeurs. Le second outil d'exploitation permet d'accéder à la synthèse des grandeurs associées à un objet de modélisation. Pour l'utiliser, sélectionnez-le puis sélectionnez un objet par exemple ce river node. Ce tableau nous montre alors le débit maximal qui est calculé en ce point, le débit minimal, la cote d'eau maximale atteinte, etc. Le troisième outil d'exploitation permet de cartographier les emprises inondables calculées lors de la simulation. Pour cela, nous devons d'abord actualiser la géométrie du modèle dans le menu Hydra, Settings, Synthétique résulte, Settings. Nous allons alors actualiser les river nodes puis les éléments d'EDA. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton de l'outil qui affichera pour le scénario actif les résultats sous forme de couches shape qui apparaissent dans le panneau de gestionnaire de couches. Placez-les au-dessus du MNT pour visualiser les résultats. Vous pouvez alors voir pour chacun des points de rivière s'il y a mise en charge ou non du lit mineur. Et pour le lit majeur, vous pouvez voir la hauteur inondable et les vitesses maximales calculées en chacune des mailles. Pour l'analyse de ces résultats, nous vous conseillons d'enlever la couche coverage afin de visualiser plus clairement les différents résultats. Enfin, il est possible d'afficher les résultats sur le profil en long des conduites afin de visualiser la ligne d'eau, le débit et les vitesses. Pour cela, placez-vous dans le panneau Longitudinal Profile et sélectionnez le bief à représenter à l'aide du plus. Ici, il n'y a qu'un seul bief, donc sélectionnez-le. Sélectionnez ensuite en dessous le scénario pour lequel vous souhaitez avoir les résultats. Ici, le scénario test. Puis, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez afficher dans l'encadré Résult. Nous allons ici, par exemple, afficher la côte d'eau. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher soit la ligne d'eau minimale, soit la ligne d'eau maximale ou de faire défiler la ligne d'eau au cours du temps. Nous allons, dans ce tutoriel, choisir d'afficher la ligne d'eau maximale. Une fois ce paramétrage réalisé, cliquez sur Display Graph pour afficher le profil en long. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez donc voir la ligne d'eau calculée dans ce bief pour le scénario étudié. Voilà, nous avons terminé le tutoriel pour créer et construire un petit modèle rivière. Vous disposez des bases pour construire votre propre modem. En cas de question, n'hésitez pas à vous documenter sur la page wiki.idra-software.net Je vous souhaite une agréable utilisation d'Hydra. Au revoir.